Ce week-end, je me suis rendu au salon Savoir être Games. Ce salon qui se déroule chaque année sur un de ces regroupes d'hiver stands Geek, vente de produits tirés d'univers de jeux vidéo de toute époque, ainsi que d'autres qui proposaient des animations. C'était l'occasion pour les passionnés de cosplay de venir se montrer et surtout de participer au grand concours. De très belles pièces cultes pour les geeks de plus de 30 ans étaient accessibles à l'achat. On trouvait un stand du manga Golem créé par trois personnes, Alexis Talonnel le dessinateur ainsi que Frédéric Zolfanelli et Amandine Tagliavini au scénario. Une imprimante 3D en action qui enchaînait les créations. Des accessoires pour les cosplays, ou plutôt Halloween si vous préférez selon l'époque. Un espace pour se faire démonter par Kayane sur Street Fighter. J'en profite d'ailleurs pour souligner que les guests sont géniaux et très ouverts. Le CRG vous donne l'opportunité de les rencontrer dans un cadre convivial. Il est assez facile de jouer avec eux, discuter et même prendre des photos. Toute une rangée de jeux vidéo vous attendait en libre accès. On pouvait trouver de tout. On a même vu Funky Sensei sur un shoot them up, ce qui est assez improbable. Quelques courageux à tester la Virtual Boy. Marcus a eu l'immense gentillesse de nous prêter son flipper officiel équipé d'un écran HD. Un résultat complètement explosif avec la possibilité de télécharger d'innombrables tables de jeux. Ce flipper nous est proposé par la société R4 qui s'était déplacée pour l'occasion et nous présenter ses bornes modernes. Un casque VR était en démonstration, malheureusement il y avait beaucoup trop d'attente pour le seul jeu qui était présenté sur le salon, ce qui était un peu dommage. La grande scène était toujours occupée et présentait des combats de Street Fighter, confrontant les guests aux visiteurs lorsque je suis arrivé. Ok, à toi de choisir tes personnages. Tu connais un petit peu ou quoi, Mariano, ce que tu as pas vu ? Pas du tout. C'est pas vrai qu'on a donné non plus. On a toutes le même niveau là. Une petite salle de conférence était destinée aux rencontres avec nos idoles. Ils parlaient chacun de leurs projets et se tenaient à l'écoute de chaque personne du public. Là encore une belle expérience conviviale. Des cosplays de toute taille déambulaient dans les allées, ce qui donnait de l'animation en marche. Quand certains cherchent les pokévons, moi je cherche les cosplays, et surtout ce qu'ils représentent. m'aiment. Même si j'étais littéralement émerveillé par certaines créations, j'étais beaucoup plus refroidi par la mise en scène de certains autres. J'ai donc passé deux heures au savoir-être games durant lesquels j'ai apprécié retrouver un moment geek entre passionnés, revoir les vieux jeux de ma jeunesse, beaucoup d'amis, des vieilles connaissances et des guests fabuleux. Ce que j'ai moins apprécié reste cette trop grande partie de l'après-midi consacrée au cosplay. A la limite, c'est grâce à ce concours que les allées étaient accessibles. ça m'a permis facilement de prendre des images d'ailleurs que je peux vous proposer tout de suite. D'après ce qu'ils se disaient sur le salon, l'année prochaine l'événement devrait se faire sur Albertville dans un bâtiment de 4000m2. je suggérerais donc de privilégier beaucoup plus le rétro gaming l'année prochaine ou de changer le nom du salon pour révéler cette tournure cosplay que ça prend, qui est peut-être trop importante à mon goût. Mais j'ai tout de même passé deux heures géniales comme vous venez de voir, donc je vous conseille de venir déjà l'année prochaine et puis si vous y êtes allés cette année, de nous fournir peut-être un petit article, une petite vidéo. Allez salut les GG boys ! Générique